Les rencontres autour de l'oeuvre d'Armand Gatti. Ce matin on va avoir trois interventions pour parler notamment de l'esthétique de l'oeuvre de Gatti. C'est moi-même qui vais commencer. Je suis ravie de pouvoir parler du théâtre de Gatti ce matin, même si je dois avouer que cette communication n'était pas initialement venue. Normalement nous aurions dû accepter ce matin Catherine Brun, qui est professeure à Paris 3 et qui co-dirige les cahiers Armand Gatti. Elle aurait dû venir nous parler de Gatti et de la censure. Malheureusement pour nous, mais réjouissons-nous pour elle, Catherine vient d'être nommée directrice des prêmes de la Sorbonne-Nouvelle, une charge aussi honorable que prenante. Il lui a fallu un regret annuler sa venue et j'ai proposé une modeste contribution en remplacement de la sienne. En mai 1968, au cœur de la révolte, le monde théâtral n'est pas en reste et certains événements vont même marquer durablement les mémoires, comme l'occupation du théâtre parisien de l'Odéon par le comité d'action révolutionnaire, devenant ainsi un lieu de rencontres et de débats entre étudiants, artistes et ouvriers. Le festival d'Avignon est lui aussi fortement perturbé par les grèves des comédiens et des techniciens, entraînant l'annulation de près de la moitié des spectacles programmés. Et pourtant, si le milieu artistique se mobilise forcément pendant cette période, en mai 1968, on n'a pas produit beaucoup de théâtre, parce qu'il fallait sortir des salles. C'est en marge des théâtres que tout se jouait. Comme le dit le dramaturge et metteur en scène en De Benedetto, pendant mai, pas question de jouer, on n'en avait pas envie, on en ressentait l'inutilité profonde. Quand l'essentiel se fait dans la rue, la représentation devient dérivoire. Toute activité théâtrale n'est pas pour autant suspendue. Des artistes quittent par exemple le théâtre pour se rendre dans les usines, mais pour une grande partie d'entre eux, l'oeuvre n'est tout simplement pas au théâtre. Ce qui embule, témoignant de l'état de suspension dans lequel se trouve le théâtre en mai 68, me sert à aborder le théâtre d'Armangati en mai 68 par les marges, c'est-à-dire en marge de la temporalité propre à cet événement. En marge des institutions artistiques aussi. Et l'enjeu de cette courte proposition est d'être décelé, au travers de l'écriture dramatique singulière de Gatti, des indices quant aux relations qu'entretient ce théâtre des marges avec mai 68 et plus largement avec la période historique et ses enjeux politiques auxquels il tente d'apporter une réponse esthétique. Dans la confrontation notamment des temporalités politiques, historiques, fictionnelles aussi, afin que le théâtre soit à la hauteur de la radicalité, des convictions et des espoirs de son étoque. Le 11 mai 1968, les représentations des 13 soleils de la rue Saint-Blaise, une pièce d'Armangati écrite à partir des témoignages des habitants du 20e arrondissement de Paris sur les transformations survenues dans leur quartier, pièces qui se jouaient au théâtre de l'Est parisien, dans une mise en scène du Guy Rétoré, sont suspendues. Gatti, qui souhaiterait voir le théâtre s'ouvrir pour laisser la place à des débats, participe aux manifestations. Mai 68 arrive, pour lui comme une nécessité. « Si mai n'était pas venu, je crois que je me serais tu » confitit la délibabler en 1971, dans un entretien pour la revue Travail théâtrale. Mai 68 est venu et a, comme il le dit, radicalisé les choses. En 1969, il écrit « Petit manuel de guerrilla urbaine » composé de quatre courtes pièces d'intervention, dont je vous donne les titres. La machine excavatrice pour entrer dans le plan de défrichement de la colonne d'invasion de Che Guevara. Les hauts plateaux ou cinq leçons à la recherche du Vietnam pour une lycéenne de maître, qui a été jouée d'ailleurs à Strasbourg il y a quelques années. La journée d'une infirmière ou pourquoi les animaux domestiques, pièce qui vient d'ailleurs d'être mise en scène par Frédéric Darcy. Et enfin, ne pas perdre de temps sur un titre que mettre à la place une autre branche. Les pièces seront jouées à de multiples reprises en Allemagne en 1970. Des pièces qui, à l'exception de « La journée d'une infirmière », publiées dans la revue Partisan, ne sont pas éditées en France, car Gatti, depuis la passion du général Franco, retiré de l'affiche fin 1968, sur demande du gouvernement espagnol, est devenu personal non grata. Dans la lignée de ces pièces, Armand Gatti écrit, toujours en 1969, « Une pièce qui va faire l'objet là de ma communication, interdit aux plus de 30 ans », dont le sujet est mai 68, et ses espoirs, ses contradictions, les différentes versions d'une mémoire qui est déjà en train de se former, de se cristalliser, ainsi que son inscription dans une histoire des luttes. Au cœur de mai, un événement, la mort d'un lycéen, Gilles Totin, membre de l'UJCML, l'Union des Jeunesses Communistes Marxistes-Leninistes, qui meurt noyé dans la Seine au cours d'une charge des gendarmes, en marge de l'usine Renault de Flins, dont il était venu soutenir les ouvriers en grève, le 10 juin 1968. Le jeune militant maoïste de 17 ans devient héros et martyr de mai. Dès la fin de l'année 68, d'ailleurs, Daniel Ben Saïd et Henri Weber, tous deux membres du Bureau national de la Jeunesse Communiste Révolutionnaire, publient aux éditions Maspero le livre « Mai 68, une répétition générale » qu'il dédie à Gilles Totin. Comment écrire sur mai 68 ? Comment écrire sur cette effervescence, cette confusion aussi, sur ses désirs et sa colère, sur ce qui divise et ce qui rassemble, sur ses contradictions et ce qu'il en reste, quelques mois après, une fois le grand souffle en partie retombé ? Pour Armand Gatti, la forme dramatique qui s'impose est celle du « Seine-mer », un nom qu'il donne à l'écriture collective de l'histoire. Le « Seine-mer », c'est un récit historique dans lequel un personnage, au nom de sa propre histoire, prend en charge tout un pan de fiction et fait rentrer les autres personnages dans sa vérité à lui. Ce n'est pas une version parmi d'autres, c'est une lecture. Ce procédé, Gatti le conservera et le systématisera par la suite. Dans « Interdit aux plus de 30 ans », le « Seine-mer » prend la forme d'une prise de parole successive des différents personnages, désignés par des numéros et dont l'identité est davantage sociale et collective que personnelle et subjective. Par exemple, 11 « Mère de famille », 22 « Étudiante », 33 « Professeur », 44 « Métallurgiste », 55 « Sept métiers différents déjà », entre parenthèses « Travailleurs émigrés », 66 « Militants syndicales », entre parenthèses « Délégués avant la dernière guerre », 77 « Journalistes », entre parenthèses « Anciens résistants ». Pris ensemble, ces différents « Seine-mer » dessinent une cartographie de mai 68 en l'inscrivant dans une histoire plus large des luttes politiques et des mouvements de résistance. Pour entrer dans l'écriture de cette pièce à la fois en marge et au cœur de mai 68, on pourrait se demander ce que cela signifie que de chercher à écrire un théâtre qui, s'il n'est pas en lui-même révolutionnaire, le théâtre doit rester modeste aussi face à ses ambitions et ses capacités concrètes, soit à la hauteur des exigences, des espoirs, et soit à même de porter les contradictions d'un mouvement contestataire qui peut, quant à lui, avoir un potentiel révolutionnaire. Mais aussi ce que cela signifie que d'inscrire son écriture dans un temps historique donné. Pour Armand Gaffi, cela suppose, comme l'écrit Catherine Pintre, de faire de chaque création le lieu d'une réappropriation de l'histoire et de ses possibles. La matrice de la pièce, c'est la mort. La mort violente d'un homme engagé dans une lutte, contribuant à un mouvement plus grand que sa propre vie, devenant à travers sa mort le visage du combat politique, de la révolution à venir qu'aucun sacrifice ne saurait arrêter. Dans Interdit aux plus de 30 ans, Gilles Totin devient Pierre Lutrin, devenu martyr de mai, et dont la mort initie la quête des personnages, motive leurs paroles, et constitue le point de départ dramaturgique de la pièce. Pierre Lutrin n'est d'ailleurs pas figuré sur scène. La scène, elle, est tentée par son absence. Ici, la mort importe moins comme événement qu'à travers l'absence, le vide qu'elle laisse et que le théâtre vient remplir. D'ailleurs, loin d'une oeuvre commémorative, les personnages dont la trajectoire a de façon différente traversé, mais, viennent moins pleurer le mort qu'il n'interroge la figure du martyr et à travers lui du personnage de théâtre. Le poids de l'héritage qu'a laissé la mort de Pierre Lutrin à ses camarades de lutte est questionné d'ailleurs par un lycéen, selon lequel, je cite la pièce, les blessés et les morts n'ont pas dans la lutte un poids déterminant. Ils sont exemplaires, mais marginaux. Ce qui faisait mai, c'est que nous étions tous mai. Aussi, la mort de Gilles Totin serait-elle venue l'isoler de mai, le transformer en un personnage en dehors de mai, en un personnage de théâtre, ici, en Pierre Lutrin. La radicalité théâtrale de Gatti, ici, c'est de laisser la possibilité à ce personnage de venir contester de l'intérieur de la fiction la place du théâtre dans le mouvement politique. Théâtre qui transforme les militants et les camarades tombés au combat en personnages. Il s'agit alors de porter un regard critique sur les usages faits de cette mort tant que la lutte n'a pas abouti. Je cite de nouveau un extrait de la pièce, « Nous entrons dans le jeu de ceux qui faisaient du lycéen un mort. » Et à partir de là, tout devient impossible parce que le langage de ceux qui, au lieu de fabriquer des combattants, fabriquent des martyrs, est stérile. Cultiver la mythologie du malheur, c'est toujours un état d'impuissance. Transformer Totin en Utrin, c'était confirmer sa mort, en faire un personnage autre, un personnage de littérature. C'est pourquoi, dans Interdit aux plus de 30 ans, la mort n'est pas un point final, mais le point de départ. Gatti pousse d'ailleurs le défi des codes d'écriture dramatiques jusqu'à inscrire dans la pièce le fait de demander au public s'il pense que la mort d'un lycéen est un argument suffisant pour déterminer la quête de personnage, ce qui revient à laisser au public la possibilité de contester le principe même de la représentation à laquelle il assiste. Ainsi, dans le selmer possible du public, une didascalie précise que, je cite la didascalie, si le lycéen est contesté, passez au vote. Si les contestataires l'emportent, les comédiens doivent leur céder la scène et aller s'asseoir dans la salle jusqu'à la fin. La mort du jeune militant constitue également le point de départ de la fiction élaboré à partir d'un livre retrouvé sur la rive et portant les initiales de Pierre Lutrin. Ce livre, c'est Don Quichotte, de Cervantes, dans lequel le jeune homme aurait inscrit cette question « Qu'est-ce que c'est pour vous ? » Autour de ce personnage, Don Quichotte, et de cette question « Qu'est-ce que c'est pour vous ? » se déploie la théâtralité gâtienne, cette théâtralité si complexe faite de fiction et d'histoire, du passé et du possible, de mise en abîme. Comme l'écrit Bernard Dord, « Le fécond paradoxe de Gatty est que c'est par sa théâtralité même que l'œuvre dramatique de Gatty rejoint la réalité, nous oblige à nous interroger sur elle. » Mais autour de cette question et de ce personnage émerge également une réflexion qui traverse la pièce, celle de l'héritage des luttes. L'héritage qui permet de jeter un pont entre les luttes passées, celles du présent, les 68, et les luttes à venir. Il s'agit cependant moins d'héroïser les morts des camarades tombés pendant la lutte, moins de les individualiser que de les inscrire dans une histoire mondiale des luttes qui en comptent tant d'autres. Restez le plus souvent anonyme d'ailleurs. Autrement dit, il n'y a pas que les Che Guevara qui tombent sous les bas de la répression. Cela prend la forme, dans Interdit aux plus de 30 ans, de messages qui arrivent du Japon, d'Allemagne, d'Italie, pour rappeler les noms et l'âge, si jeunes toujours, des victimes, refusaient que ne sombre dans l'anonymat et le fait divers l'identité de ceux qui ont été tués par la police, une police de tous les pays, défendant face à l'international des luttes, les intérêts d'État et de patrons soumis à la peur d'un maire rouge européen. À travers ces morts, les luttes menées simultanément dans le monde, mais aussi menées par le passé, se lient, ne forment plus qu'une. En creux se dessine un tronc commun des luttes dans lequel ceux qui sont tombés au combat continuent d'accompagner et de soutenir leurs camarades toujours debout. Ce faisant, la désindividualisation des morts permet, à contrario, de mettre en avant les luttes dans lesquelles ils s'inscrivent. Ainsi, à travers Pierre Lutrin ou Don Quichotte, ce sont les mouvements des lycéens et des étudiants, de la jeunesse et des travailleurs, les guérillas et la résistance qui font irruption dans le théâtre. Aussi, cette œuvre de May puisse-t-elle tout autant son inspiration dans les guérillas d'Amérique latine que dans la guerre civile espagnole ou encore la résistance au nazisme. La dramaturgie joue sur l'éclatement spatio-temporel pour dessiner un continuum du combat politique. C'est dans ce cadre que l'irruption du personnage de Don Quichotte prend toute son importance. Don Quichotte est convoqué, non seulement comme figure littéraire, mais il est également présent sur scène. Il est ce que les différents personnages ont en partage, ce qu'ils portent collectivement. Ici, Gatti mêle d'ailleurs à la fiction des éléments biographiques, car Don Quichotte est aussi le nom de résistant qu'il se choisit lorsqu'il rejoint le maquis en Corrèze en 1942. Aussi, la présence sur scène du chevalier espagnol est-elle simultanément présence en filigrane de l'auteur lui-même. L'un des sels maires est ainsi consacré à la résistance, le sels maires de celui qui dans la résistance combattit avec Don Quichotte, mêlant à l'histoire des dimensions biographiques et littéraires. L'imbrication des niveaux d'histoire et de fiction aboutit au sel maire du combattant de la guerre civile 55, dans lequel Don Quichotte et Sancho Panza reprennent leur quête dans une Espagne déchirée par la guerre, aux côtés de l'armée populaire, donnant l'assaut au moulin Arvan à coups de mortiers et de mitrailleuses. La guerre civile espagnole ici se présente comme une autre façon d'entrer dans le mai, de faire effraction dans le présent. Don Quichotte et les multiples dimensions dont ce personnage est porteur et que je viens de déboquer devient ainsi la clé de ce continuum de la lutte des peuples opprimés à travers l'histoire. de la lutte